... Se faire reconnaître dans la rue quand on est une personnalité, si est-il plateur. Seulement, les circonstances ne s'y prêtent pas toujours. Si est-il expérience, un peu gênante, quoi fait l'humoriste Caroline Vigneault. Elle partage ses déboires sur les réseaux sociaux ce jeudi 29 décembre 2023. Pas toujours simple d'être une célébrité. Car si le public les connaît en star des tablis rouges, toujours éblouissantes dans leur tenue d'apparat, elles mènent le plus souvent une existence normale, loin des paillettes et des feux des projecteurs. Et comme tout le monde, les personnalités se réveillent le cheveu plat et la mine défraîchit, rigolent devant des vidéos d'animaux sur Instagram et... ...connaissent des moments d'intense solitude. Si est-il exactement ce qui est arrivé à Caroline Vigneault, l'ex-avocate qui brise notamment les tabous sur les règles. Avec beaucoup de second degré, celle qui avait été victime de sexisme à sa première prise de poste raconte sur les réseaux sociaux. Un drôle de film à la clinique « J'ai toujours rêvé de faire du cinéma, d'avoir le premier rôle et si est-il arrivé la première fois grâce à mon médecin généraliste », raconte Caroline Vigneault, dont la grand-mère avait été élevée comme une esclave moderne. Avec une telle introduction, on se prépare à entendre les coulisses de la success story d'une ancienne star du barreau devenue icône du grand écran, vue d'un flashback sur Prime Vidéo. Mais, en réalité, on est plus proche des salles d'opération que des plateaux de tournage car ce chef d'œuvre du 7e art dont elle est la tête d'affichée réalisée par le Dr Goussard et sa sympathique équipe soignante. Nul besoin de préciser que le projet n'est jamais sorti en salle. En revanche, l'humoriste nous livre quelques anecdotes croustillantes sur cette expérience hors du commun, baptisée par ses soins Caroline Faye-une Colo. Un scénario on ne peut plus explicite qui nécessitait que ça veut d'être vête une chemise d'hosto en papier qui te recouvre à peine l'épaisse. Avec un tel costume qui a tout du fashion faux pas, on aimerait tous un peu d'intimité, à défaut de dignité. Mais rien n'aura été épargné à la comédienne. Toujours faire plaisir à son public car oui, Caroline Vigneault avait des fans au beau milieu de la clinique. Et bah étonnement, ça ne fait pas toujours plaisir, s'amuse-t-elle. L'infirmière me reconnaît et me demande, je peux avoir un selfie ? Une séquence ultra gênante dont elle se souvient avec beaucoup d'humour, quand tu es en chemisette à la salle de jeu et que tu sais que, dans 5 minutes, tu vas avoir 3 mètres de tuyaux dans le bide, via l'entrée des artistes ? T'as moyenne envie de faire un selfie ? Bonne patte, Caroline Vigneault acceptera tout de même, car il faut toujours faire plaisir à son public. Sympa ! Sur la planète People, tout le monde ne fait pas preuve d'autant d'abnégation, la chanteuse Clara Lauchani, parfois mal à l'aise avec son image, avait ainsi reconnu parfois refusé de prendre la pause avec ses admirateurs. A lire aussi Caroline Vigneault croque la pomme, W9, la première fois que j'ai voulu mettre un tampon, il m'a fallu 2 heures, l'humoriste brise les tabous sur les règles.